Alors que l'épisode sur Aerosmith devait conclure une trilogie de vidéos sur le Hard Rock, j'ai appris que Trost allait se reformer en 2017. C'est donc l'occasion rêvée de parler de ce groupe de Hard Rock et de Heavy Metal français qui a joué avec des formations britanniques tels qu'Iron Maiden et ACDC, et qui a inspiré des groupes tels que les Américains d'Antrax qui reprendront Antisocial en 88 sur l'un de leurs albums de Trash Metal. Trost est bel et bien une icône du Hard Rock et du Metal français, le genre étant largement sous-développé dans notre cher pays. Son titre phare Antisocial passe pourtant sur certaines radios et au même titre que pas mal de hits du rock connus par beaucoup de monde, pas forcément fans de rock ou de metal. Ou Hard Dose si vous préférez, puisqu'en France on met dans le même sac Hard Rock, Metal et Punk. Bienvenue dans cette vidéo dédiée à Trost. Le groupe est fondé en 77 par le chanteur Bernie Bonvoisin et le guitariste Norbert Kreef, seul membre permanent de Trost. Au fil du temps, de nombreux changements de line-up auront lieu, principalement la rythmique, basse, batterie et seconde guitare. Ces musiciens étaient français pour certains, mais d'autres, tels que le batteur Nico McBrain, sont britanniques. Après avoir quitté Trost en 82, ce dernier rejoint Iron Maiden et est toujours au poste. D'ailleurs, Nico McBrain a été comme échangé avec Cliff Burr entre Maiden et Trost, car c'est bien Cliff Burr qui a joué sur les trois premiers albums de La Vierge de Fer. Le premier album de Trost parait en 79, c'est Trost. Si le style rejoint le Hard Rock britannique d'ACDC et de Led Zeppelin, le groupe a une dimension très punk, dans les paroles notamment très engagées politiquement. Trost devient connu dans les années 80 et le succès commence avec répression, en 80, peu après la mort de Bon Scott, chanteur d'ACDC, à qui le groupe français rendra hommage. Répression contient déjà l'emblématique antisocial et le disque est sorti en deux versions, l'une est chantée en français et l'autre en anglais. Marche ou Crève en 80 est aussi sorti en anglais l'an suivant. Sacré travail, principalement pour le chanteur, mais Trost enchaîne les albums avec Trost 4 en 83, lui aussi dispo dans les deux langues. A la suite de la sortie de Rock & Roll en 84, le groupe se sépare déjà. Il se reforme en 88 et enregistre un live, Paris by Night, ainsi qu'un album studio, en attendant. Mais cette reformation de Trost est très brève. Dans les années 90, le groupe réussit à se retrouver pendant 4 ans et signe deux albums de plus. Europe et Aide en 96 et Ni Dieu ni Maître en 2009 ne sont pas de grand succès. Le phénomène Trost est bien loin, surtout en France. Des lives et des compilations sont produits, parfois avec des inédits, et une énième reformation a lieu de 2006 à 2011. En résulte le neuvième et dernier album en date de Trost, très à table. Et c'est au courant de ce mois de juillet que les deux principaux membres du groupe, Bernie Bonvoisin et Norbert Kreef, ont annoncé la reformation du groupe l'an prochain pour les 40 bougies de Trost. On verra bien ce que ça donnera, sûrement quelques concerts, pourquoi pas au Hellfest. En tout cas, si j'aime bien écouter le groupe, plus pour son sang que pour ses paroles, je ne peux l'empêcher de penser au gâchis qu'a été Trost. Rendez-vous compte, un groupe de hard rock français qui a rencontré le succès même dans son pays. Les mésententes au sein d'un groupe de musique sont choses communes, et bien des groupes ont été déchirés par des affrontements de ses principaux membres. Les Rolling Stones, les Beatles, Téléphone, Pink Floyd, certains ont continué, d'autres non. Toujours est-il qu'avec un discours politique, les dissensions peuvent être d'autant plus nombreuses et graves. Mais Trost reste une icône, un symbole du métal français, francophone même, alors l'heure d'aider une vidéo était le moins que je puisse faire. Voilà pour Trost, et j'espère que cette série de vidéos Landrock vous a plu. Je l'avais à la base pensée comme une trilogie, à laquelle s'est finalement ajouté ce plus court épisode. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501